souvent lorsque charles était sorti elle allait prendre dans l'armoire entre les plis du linge où elle l'avait laissé le porte-cigare en soie verte elle le regardait l'ouvrait et même elle flairait l'odeur de sa doublure mêlée de verveine et de tabac à qui appartenait-il au vicomte c'était peut-être un cadeau de sa maîtresse on avait brodé cela sur quelques métiers de palissandre meubles mignons que l'on cachait à tous les yeux qui avaient occupé bien des heures et où s'étaient penchées les boucles molles de la travailleuse pensive un souffle d'amour avait passé parmi les mailles du canevas chaque coup d'aiguille avait fixé là une espérance ou un souvenir et tous ces fils de soie entrelacés n'étaient que la continuité de la même passion silencieuse et puis le vicomte un matin l'avait emporté avec lui de quoi avait-on parlé lorsqu'il restait sur les cheminées à larges chambranles entre les vases de fleurs et les pendules pompadour elle était à tostes lui il était à paris maintenant là-bas comment était ce paris quel nom démesuré elle se le répétait à demi-voix pour se faire plaisir il sonnait à ses oreilles comme un bourdon de cathédrale il flamboyait à ses yeux jusque sur l'étiquette de ses peaux de pommade la nuit quand les marreilleurs dans leurs charrettes passaient sous ses fenêtres en chantant la marjolaine elle s'éveillait et écoutant le bruit des roues ferrées qui à la sortie du pays s'amortissaient vite sur la terre ils y seront demain se disait-elle et elle les suivait dans sa pensée montant et descendant les côtes traversant les villages filant sur la grande route à la clarté des étoiles au bout d'une distance indéterminée il se trouvait toujours une place confuse où expirait son rêve elle s'acheta un plan de paris et du bout de son doigt sur la carte elle faisait des courses dans la capitale elle remontait les boulevards s'arrêtant à chaque angle entre les lignes des rues devant les carrés blancs qui figurent les maisons les yeux fatigués à la fin elle fermait ses paupières et elle voyait dans les ténèbres se tordre au vent des becs de gaz avec des marchepieds de calèches qui se déployaient à grands fracas devant le péristyle des théâtres elle s'abonna à la corbeille journal des femmes et aux sylphes des salons elle dévorait sans en rien passer tous les comptes rendus de premières représentations de courses et de soirées s'intéressait au début d'une chanteuse à l'ouverture d'un magasin elle savait les modes nouvelles l'adresse des bons tailleurs les jours de bois ou d'opéra elle étudia dans eugène su des descriptions d'ameublements elle lut balzac et george sand y cherchant des assouvissements imaginaires pour ses convoitises personnelles à table même elle apportait son livre et elle tournait les feuillets pendant que charles mangeait en lui parlant le souvenir du vicomte revenait toujours dans ses lectures entre lui et les personnages inventés elle établissait des rapprochements mais le cercle dont il était le centre peu à peu s'élargit autour de lui et cette auréole qu'il avait s'écartant de sa figure s'étala plus au loin pour illuminer d'autres rêves paris plus vague que l'océan miroitait donc aux yeux d'emma dans une atmosphère vermeille la vie nombreuse qui s'agitait dans ce tumulte y était cependant divisée par parties classées en tableaux distincts emma n'en apercevait que deux ou trois qui lui cachaient tous les autres et représentaient à eux seuls l'humanité complète le monde des ambassadeurs marchait sur des parquets luisants dans des salons lambrissés de miroirs autour de tables ovales couvertes d'un tapis de velours à crépines d'or il y avait là des robes à queue de grands mystères des angoisses dissimulées sous des sourires venait ensuite la société des duchesses on y était pâle on se levait à quatre heures les femmes pauvres anges portaient du point d'angleterre au bas de leurs jupons et les hommes capacités méconnues sous des dehors futiles crevaient leurs chevaux par parties de plaisir allaient passer à bad la saison d'été et vers la quarantaine enfin épousaient des héritières dans les cabinets de restaurants où l'on soupe après minuit riait à la clarté des bougies la foule bigarrée des gens de lettres et des actrices ils étaient ceux là prodigues comme des rois plein d'ambitions idéales et de délires fantastiques c'était une existence au dessus des autres entre ciel et terre dans les orages quelque chose de sublime quant au reste du monde il était perdu sans place précise et comme n'existant pas plus les choses d'ailleurs étaient voisines plus sa pensée s'en détournait tout ce qui l'entourait immédiatement campagne ennuyeuse petite bourgeoise imbécile médiocrité de l'existence lui semblait une exception dans le monde un hasard particulier où elle se trouvait prise tandis qu'au delà s'étendait à perte de vue l'immense pays des félicités et des passions elle confondait dans son désir les sensualités du luxe avec les joies du coeur l'élégance des habitudes et les délicatesses du sentiment ne fallait-il pas à l'amour comme aux plantes indiennes des terrains préparés une température particulière les soupirs au clair de lune les longues étreintes les larmes qui coulent sur les mains qu'on abandonne toutes les fièvres de la chair et les langueurs de la tendresse ne se séparaient donc pas du balcon des grands châteaux qui sont pleins de loisirs d'un boudoir à store de soie avec un tapis bien épais des jardinières remplies un lit monté sur une estrade ni du scintillement des pierres précieuses et des aiguillettes de la livrée le garçon de la poste qui chaque matin venait penser la jument traversait le corridor avec ses gros sabots sa blouse avait des trous ses pieds étaient nus dans des chaussons c'était là le groom en culottes courtes dont il fallait se contenter quand son ouvrage était fini il ne revenait plus de la journée car charles en rentrant mettait lui-même son cheval à l'écurie retirait la selle et passait le licou pendant que la bonne apportait une botte de paille et la jetait comme elle le pouvait dans la mangeoire pour remplacer nastasie qui enfin partit de toast en versant des ruisseaux de larmes emma prit à son service une jeune fille de quatorze ans orpheline et de physionomie douce elle lui interdit les bonnets de coton lui apprit qu'il fallait vous parler à la troisième personne à porter un verre d'eau dans une assiette frapper aux portes avant d'entrer et à repasser à en peser à l'habiller voulut en faire sa femme de chambre la nouvelle bonne obéissait sans murmure pour n'être point renvoyée et comme madame d'habitude laissait la clef au buffet félicité chaque soir prenait une petite provision de sucre qu'elle mangeait toute seule dans son lit après avoir fait sa prière l'après-midi quelquefois elle allait causer en face avec les postillons madame se tenait en haut dans son appartement elle portait une robe de chambre toute ouverte qui laissait voir entre les revers à châle du corsage une chemisette plissée avec trois boutons d'or sa ceinture était une cordelière à gros glands et ses petites pantoufles de couleur grenat avaient une touffe de ruban large qui s'étalait sur le cou de pied elle s'était acheté un buvard une papeterie un porte-plume et des enveloppes quoiqu'elle n'eût personne à qui écrire elle époussetait son étagère se regardait dans la glace prenait un livre puis rêvant entre les lignes le laissait tomber sur ses genoux elle avait envie de faire des voyages ou de retourner vivre à son couvent elle souhaitait à la fois mourir et habiter paris charles à la neige à la pluie chevauchait par les chemins de traverse il mangeait des omelettes sur la table des fermes entrait son bras dans des lits humides recevait au visage le jet tiède des saignées écoutait des râles examinait des cuvettes retroussait bien du linge sale mais il trouvait tous les soirs un feu flambant la table servie des meubles souples et une femme en toilette fine charmante et sans temps frais à ne savoir même d'où venait cette odeur ou si ce n'était pas sa peau qui parfumait sa chemise elle le charmait par quantité de délicatesse c'était tantôt une manière nouvelle de façonner pour les bougies des bobèches de papier un volant qu'elle changeait à sa robe ou le nom extraordinaire d'un mets bien simple et que la bonne avait manqué mais que charles jusqu'au bout avalait avec plaisir elle vit à rouen des dames qui portaient à leur montre un paquet de breloques elle acheta des breloques elle voulut sur sa cheminée deux grands vases de ver bleu et quelques temps après un nécessaire d'ivoire avec un dé de vermeil moins charles comprenait ses élégances plus il en subissait la séduction elles ajoutaient quelque chose au plaisir de ses sens et à la douceur de son foyer c'était comme une poussière d'or qui sablait tout du long le petit sentier de sa vie il se portait bien il avait bonne mine sa réputation était établie tout à fait les campagnards le chérissaient parce qu'il n'était pas fier il caressait les enfants n'entrait jamais au cabaret et d'ailleurs inspirait de la confiance par sa moralité il réussissait particulièrement dans les cathares et maladies de poitrine craignant beaucoup de tuer son monde charles en effet n'ordonnait guère que des potions calmantes de temps à autre de l'émétique un bain de pied ou des sangsues ce n'est pas que la chirurgie lui fit peur il vous saignait les gens largement comme des chevaux et il avait pour l'extraction des dents une poigne d'enfer enfin pour se tenir au courant il prit un abonnement à la ruche médicale journal nouveau dont il avait reçu le prospectus il en lisait un peu après son dîner mais la chaleur de l'appartement jointe à la digestion faisait qu'au bout de cinq minutes il s'endormait et il restait là le menton sur ses deux mains et les cheveux étalés comme une crinière jusqu'aux pieds de la lampe emma le regardait en haussant les épaules que n'avait-elle au moins pour marie un de ces hommes d'ardeur taciturne qui travaille la nuit dans les livres et porte enfin à 60 ans quand vient l'âge des rhumatismes une brochette de croix sur le rabinoir mal fait elle aurait voulu que ce nom de bovary qui était le sien fût illustre le voir étaler chez les libraires répété dans les journaux connu par toute la france mais charles n'avait point d'ambition un médecin d'iveteau avec qui dernièrement il s'était trouvé en consultation l'avait humilié quelque peu au lit même du malade devant les parents assemblés quand charles lui raconta le soir cette anecdote emma s'emporta bien haut contre le confrère charles en fut attendri il la baisa au front avec une larme mais elle était exaspérée de honte elle avait envie de le battre elle alla dans le corridor ouvrir la fenêtre et huma l'air frais pour se calmer quel pauvre homme quel pauvre homme disait elle tout bas en se mordant les lèvres elle se sentait d'ailleurs plus irritée de lui il prenait avec l'âge des allures épaisses il coupait au dessert le bouchon des bouteilles vides il se passait après manger la langue sur les dents il faisait en avalant sa soupe un gloussement à chaque gorgée et comme il commençait d'engraisser ses yeux déjà petits semblaient remonter vers les tempes par la boue fissure de ses pommettes emma quelquefois lui rentrait dans son gilet la bordure rouge de ses tricots rajustait sa cravate ou jetait à l'écart les grands déteints qu'il se disposait à passer et ce n'était pas comme il croyait pour lui c'était pour elle même par expansion d'égoïsme agacement nerveux quelquefois aussi elle lui parlait des choses qu'elle avait lues comme d'un passage de roman d'une pièce nouvelle ou de l'anecdote du grand monde que l'on racontait dans le feuilleton car enfin charles était quelqu'un une oreille toujours ouverte une approbation toujours prête elle faisait bien des confidences à sa levrette elle en eût fait aux bûches de la cheminée et aux balanciers de la pendule au fond de son âme cependant elle attendait un événement comme les matelots en détresse elle promenait sur la solitude de sa vie des yeux désespérés cherchant au loin quelques voiles blanches dans les brumes de l'horizon elle ne savait pas quel serait ce hasard le vent qui le pousserait jusqu'à elle vers quel rivage il la mènerait s'il était chaloupe ou vaisseau à trois ponts chargé d'angoisse ou plein de félicité jusqu'au sabord mais chaque matin à son réveil elle l'espérait pour la journée et elle écoutait tous les bruits se levait en sursaut s'étonnait qu'il ne vînt pas puis au coucher du soleil toujours plus triste désirait être au lendemain le printemps reparut elle eut des étouffements aux premières chaleurs quand les poiriers fleurirent dès le commencement de juillet elle compta sur ses doigts combien de semaines lui restaient pour arriver au mois d'octobre pensant que le marquis d'Andervilliers peut-être donnerait encore un bal à la mais tout septembre découla sans lettres ni visites après l'ennui de cette déception son coeur de nouveau resta vide et alors la série des mêmes journées recommença elles allaient donc maintenant se suivre ainsi à la file toujours pareilles innombrables et n'apportant rien les autres existences si plates qu'elles fussent avaient du moins la chance d'un événement une aventure amenait parfois des péripéties à l'infini et le décor changeait mais pour elle rien n'arrivait dieu l'avait voulu l'avenir était un corridor tout noir et qui avait au fond sa porte bien fermée elle abandonna la musique pourquoi jouer qui l'entendrait puisqu'elle ne pourrait jamais en robe de velours à manches courtes sur un piano des rares dans un concert battant de ses doigts légers les touches d'ivoire sentir comme une brise circuler autour d'elle un murmure d'extase ce n'était pas la peine de s'ennuyer à étudier elle laissa dans l'armoire ses cartons à dessin et la tapisserie à quoi bon à quoi bon la couture l'irritait j'ai tout lu se disait-elle et elle restait à faire rougir les pincettes ou regardant la pluie tomber comme elle était triste le dimanche quand on sonnait les vèpres elle écoutait dans un ébêtement attentif teinter un à un les coups fêlés de la cloche quelques chats sur les toits marchant lentement bombaient son dos aux rayons pâles du soleil le vent sur la grande route soufflait des traînées de poussière au loin parfois un chien hurlait et la cloche à temps égaux continuait sa sonnerie monotone qui se perdait dans la campagne cependant on sortait de l'église les femmes en sabots cirés les paysans en blouses neuves les petits enfants qui sautillaient nue tête devant chez eux tout rentrait chez soi et jusqu'à la nuit cinq ou six hommes toujours les mêmes restaient à jouer au bouchon devant la grande porte de l'auberge l'hiver fut froid les carreaux chaque matin étaient chargés de givres et la lumière blanchâtre à travers eux comme par des verres dépolis quelquefois ne variaient pas de la journée dès quatre heures du soir il fallait allumer la lampe les jours qu'il faisait beau elle descendait dans le jardin la rosée avait laissé sur les choux des guipures d'argent avec de longs fils clairs qui s'étendaient de l'un à l'autre on n'entendait pas d'oiseaux tout semblait dormir l'espalier couvert de paille et la vigne comme un grand serpent malade sous le chaperon du mur où l'on voyait en s'approchant se traîner des cloportes à pattes nombreuses dans les sapinettes près de la haie le curé en tricorne qui lisait son brévière avait perdu le pied droit et même le plâtre s'écaillant à la gelée avait fait des galles blanches sur sa figure puis elle remontait fermait la porte étalait les charbons et défaillant à la chaleur du foyer sentait l'ennui plus lourd qui retombait sur elle elle serait bien descendue causer avec la bonne mais une pudeur la retenait tous les jours à la même heure le maître d'école en bonnet de soie noire ouvrait les auvents de sa maison et le garde champêtre passait portant son sabre sur sa blouse soir et matin les chevaux de la poste trois par trois traversaient la rue pour aller boire à la mare de temps à autre la porte d'un cabaret faisait teinter sa sonnette et quand il y avait du vent l'on entendait grincer sur leurs deux tringles les petites cuvettes en cuivre du perruquier qui servait d'enseigne à sa boutique elle avait pour décoration une vieille gravure de mode collée contre un carreau et un buste de femme en cire dont les cheveux étaient jaunes lui aussi le perruquier il se lamentait de sa vocation arrêtée de son avenir perdu et rêvant quelques boutiques dans une grande ville comme à rouen par exemple sur le port près du théâtre il restait toute la journée à se promener en long depuis la mairie jusqu'à l'église sombre et attendant la clientèle lorsque madame bovary levait les yeux elle le voyait toujours là comme une sentinelle en faction avec son bonnet grec sur l'oreille et sa veste de lasting dans l'après-midi quelquefois une tête d'homme apparaissait derrière les vitres de la salle tête allée à favoris noir et qui souriait lentement d'un large sourire doux à dents blanches une valse aussitôt commençait et sur l'orgue dans un petit salon des danseurs haut comme le doigt femmes en turban rose tyroliens en jaquette singes en habit noir messieurs en culotte courte tournaient tournaient entre les fauteuils les canapés les consoles se répétant dans les morceaux de miroir que raccordait à leurs angles un filet de papier doré l'homme faisait aller sa manivelle regardant à droite à gauche et vers les fenêtres de temps à autre tout en lançant contre la borne un long jet de salive brune il soulevait du genou son instrument dont la bretelle dure lui fatiguait l'épaule et tantôt dolente et traînarde ou joyeuse et précipitée la musique de la boîte s'échappait en bourdonnant à travers un rideau de taffeta rose sous une grille de cuivre en arabesque c'était des airs que l'on jouait ailleurs sur les théâtres que l'on chantait dans les salons que l'on dansait le soir sous des lustres éclairés écho du monde qui arrivait jusqu'à Emma des sarabandes à n'en plus finir se déroulaient dans sa tête et comme une bayadère sur les fleurs d'un tapis sa pensée bondissait avec les notes se balançait de rêve en rêve de tristesse en tristesse quand l'homme avait reçu l'aumône dans sa casquette il rabattait une vieille couverture de laine bleue passait son orgue sur son dos et s'éloignait d'un pas lourd elle le regardait partir mais c'était surtout aux heures des repas qu'elle n'en pouvait plus dans cette petite salle au rez de chaussée avec le poêle qui fumait la porte qui criait les murs qui sointaient les pavés humides toute l'amertume de l'existence lui semblait servi sur son assiette et à la fumée du bouilli il montait du fond de son âme comme d'autres bouffées d'affadissement charles était long à manger elle grignotait quelques noisettes ou bien appuyée du coude s'amusait avec la pointe de son couteau à faire des raies sur la toile cirée elle laissait maintenant tout aller dans son ménage et madame bovary mère lorsqu'elle vint passer à toast une partie du carême s'étonna fort de ce changement elle en effet si soigneuse autrefois et délicate elle restait à présent des journées entières sans s'habiller portait des bas de coton gris s'éclairait à la chandelle elle répétait qu'il fallait économiser puisqu'il n'était pas riche ajoutant qu'elle était très contente très heureuse que toast lui plaisait beaucoup et autres discours nouveaux qui fermaient la bouche à la belle-mère du reste emma ne semblait plus disposée à suivre ses conseils une fois même madame bovary s'étant avisée de prétendre que les maîtres devaient surveiller la religion de leurs domestiques elle lui avait répondu d'un oeil si colère et avec un sourire tellement froid que la bonne femme ne s'y frotta plus emma devenait difficile capricieuse elle se commandait des plats pour elle n'y touchait point un jour ne buvait que du lait pur et le lendemain des tasses de thé à la douzaine souvent elle s'obstinait à ne pas sortir puis elle suffoquait ouvrait les fenêtres s'habillait en robe légère lorsqu'elle avait bien rudoyé sa servante elle lui faisait des cadeaux ou l'envoyait se promener chez les voisines de même qu'elle jetait parfois aux pauvres toutes les pièces blanches de sa bourse quoiqu'elle ne fût guère tendre cependant ni facilement accessible à l'émotion d'autrui comme la plupart des gens issus de campagnards qui gardent toujours à l'âme quelque chose de la calosité des mains paternelles vers la fin de février le père rouault en souvenir de sa guérison apporta lui-même à son gendre une dinde superbe et il resta trois jours à tostes charles étant assez malade emma lui-t'un compagnie il fuma dans la chambre cracha sur les chenets causa culture veaux vaches volailles et conseils municipales si bien qu'elle referma la porte quand il fut parti avec un sentiment de satisfaction qui la surprit elle-même d'ailleurs elle ne cachait plus son mépris pour rien ni pour personne et elle se mettait quelquefois à exprimer des opinions singulières blâmant ce que l'on approuvait et approuvant des choses perverses ou immorales ce qui faisait ouvrir de grands yeux à son mari est-ce que cette misère durerait toujours est-ce qu'elle n'en sortirait pas elle valait bien cependant toutes celles qui vivaient heureuses elle avait vu des duchesses à la vaubiessart qui avaient la taille plus lourde et les façons plus communes et elle exécrait l'injustice de dieu elle s'appuyait la tête au mur pour pleurer elle enviait les existences tumultueuses les nuits masquées les insolents plaisirs avec tous les éperduments qu'elle ne connaissait pas et qu'il devait donner elle pâlissait et avait des battements de coeur charles lui administra de la valériane et des bains de camphre tout ce que l'on essayait semblait l'irriter davantage en de certains jours elle bavardait avec une abondance fébrile à ses exaltations succédaient tout à coup des torpeurs où elle restait sans parler sans bouger ce qui la ranimait alors c'était de se répandre sur les bras un flacon d'eau de cologne comme elle se plaignait de toast continuellement charles imagina que la cause de sa maladie était sans doute dans quelque influence locale et s'arrêtant à cette idée il songea sérieusement à aller s'établir ailleurs dès lors elle but du vinaigre pour se faire maigrir contracta une petite toux sèche et perdit complètement l'appétit il en coûtait à charles d'abandonner toast après quatre ans de séjour et au moment où il commençait à s'y poser s'il le fallait cependant il la conduisit à rouen voir son ancien maître c'était une maladie nerveuse on devait la changer d'air après s'être tourné de côté et d'autre charles apprit qu'il y avait dans l'arrondissement de neufchâtel un fort bourg nommé yonville l'abbaye dont le médecin qui était un réfugié polonais venait de décamper la semaine précédente alors il écrivit aux pharmaciens de l'endroit pour savoir quel était le chiffre de la population la distance où se trouvait le confrère le plus voisin combien par année gagnait son prédécesseur etc et les réponses ayant été satisfaisantes il se résolut à déménager vers le printemps si la santé d'emma ne s'améliorait pas un jour qu'en prévision de son départ elle faisait des rangements dans un tiroir elle se piqua les doigts à quelque chose c'était un fil de fer de son bouquet de mariage les boutons d'oranger étaient jaunes de poussière et les rubans de satin à liseré d'argent s'effiloquaient par le bord elle le jeta dans le feu il s'enflamma plus vite qu'une paille sèche puis ce fut comme un buisson rouge sur les cendres et qui se rongeait lentement elle le regarda brûler les petites baies de carton éclataient les fils d'archal se tordaient le galon se fondait et les corolles de papier raccornis se balançant le long de la plaque comme des papillons noirs enfin s'envolèrent par la cheminée quand on partit de tost au mois de mars madame bovary était enceinte enregistré par nadine écœur de boulet à copenhague en mars